Je suis le directeur de la Sécurité à la Fondation EQUIPS. Avant de commencer, vous connaissez probablement EQUIPS, l'IDE. Peut-être que vous ne connaissez pas la Fondation EQUIPS. C'est le dernier projet qui a créé la Fondation. Mais aujourd'hui, la Fondation, c'est une Fondation Open Source qui était basée à Bruxelles, en Europe. C'est une AISDL, Association Internationale Sans Butte Jucratif. Et on est aujourd'hui l'hôte de plein de projets, plus de 400. Donc voici une petite sélection. Donc vous connaissez peut-être JT, le serveur HTTP, GlassFish, le serveur d'application Java, la spécification ASKIDOC aussi, vous pouvez écrire des docs, des choses autour de l'IoT, avec Sparkplug, Mosquito et plein d'autres. On n'est pas que Java, on n'est pas que l'IDE, on est plein de choses, un gros partenaire de projet, très divers des variés. Qu'est-ce que c'est une Fondation Open Source ? C'est un ensemble de services qu'on fournit au projet qu'on héberge. Vous connaissez probablement Apache, la Fondation Apache, la Fondation Linux. Nous, on se caractérise par une orientation très business. On offre un ensemble de services à notre projet pour permettre à nos membres, aux gens qui participent à notre projet, de collaborer via l'open source sur des briques où il n'y a pas de différence de valeur, où ils ne rentrent pas en compétition. Et après, eux, ils vont construire leurs valeurs ajoutées, justement, au-dessus de ces briques d'open source. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on offre à notre projet. C'est bien entendu une infrastructure pour les version code, des sphères de build. On offre aussi du marketing, de l'aide au développement d'écosystèmes, une gouvernance très stricte qui nous permet d'avoir un niveau de neutralité entre les différents membres, justement, sur des projets, pour pas qu'il y ait de problèmes autour des traînes marques, par exemple. On fournit aussi, maintenant, de l'aide à la sécurisation de l'accès de nos projets. Et donc, c'est évidemment le sujet aujourd'hui. Notre vision à la Fondation Eclipse, ce n'est pas d'inventer quelque chose de nouveau, c'est d'appliquer les bonnes pratiques, globalement, pour notre portfolio de projets, et d'être un exemple dans la communauté open source pour démontrer que c'est possible, même avec un apportement de traitement de projet. Notre challenge principal, c'est demain, quand il y a un prochain jour prochain, comment on réagit en tant que Fondation open source, en tant que communauté open source, le risque au niveau de réputation est très élevé pour nous. Petite anecdote, quand j'ai pris ce poste de directeur de la sécurité, ce n'était pas marqué dans mon contrat, mais ma principale mission, c'est de faire en sorte que notre directeur n'ait pas à témoigner devant le congrès. Parce qu'après, notre franchère, je ne sais pas si vous le saviez, que l'exécutif directeur de la Fondation Apache a dû témoigner devant le congrès américain. Et donc, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas à témoigner dans le congrès. Et la deuxième challenge, c'est évidemment que la supply chain, en fait, c'est une dette technique. C'est quelque chose qui est accumulé au cours des années. Il faut l'adresser à une dette technique pour voir que les développeurs, en sorte que les développeurs adressent la dette technique, c'est très, très difficile. Et nous, on pense que juste ajouter des process de la gouvernance pour implémenter ces best practices, ce n'est pas quelque chose que nous... Donc, il faut fournir des services de l'aide, de l'évangélisation. Donc, pour ça, on se base sur des frémoires existants, sur des standards de l'industrie. Donc, ça, ça a été mentionné dans la première présentation aujourd'hui. Ça, ça, c'est un frémoire qui est aujourd'hui hébergé par l'OpenSSF qui fournit un ensemble de best practices, une checklist, si vous voulez, de ce qu'il faut faire pour sécuriser votre supply chain. Donc, à très, très haut niveau, la supply chain, ça ressemble à ça. De votre software, vous avez les sources, vous pouvez récupérer des dépendances et vous livrez de la capture. Même à ce niveau-là, les menaces, elles sont à tout bénir. Et bien évidemment, chaque dépendance inclut d'une dépendance et à sa propre supply chain, donc les menaces sont pratiquement partout. Donc, ça, de manière très pragmatique, offre une checklist pour essayer de mitiger ces différentes attaques. Ça, à la base, ça vient de Google. Google, c'est un ensemble de pratiques utilisées en interne par Google pour leur consommation d'OpenSource. Ça fait 10 ans qu'il faut utiliser ça. Tout projet OpenSource consommé par Google pour définir des produits, pour du Gmail comme du Google Cloud, devait passer à un certain nombre d'étapes et devait atteindre un certain niveau de maturité en interne. Donc, Google appliquait ses best practices en interne, probablement contribuait un peu au projet OpenSource derrière. Mais en tout cas, en interne, il fallait qu'ils passent ces différents niveaux pour pouvoir être consommés dans leurs applis. Aujourd'hui, ça, ça se traduit par un ensemble de niveaux de conformance avec un ensemble de checklists qui sont évidemment de plus en plus strictes et de plus en plus sécurisés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Récemment, il y a eu la version 1.0 qui est sortie, qui a chamboulé un petit peu les niveaux, les définitions. Avant, il y avait une simple définition de niveau de 1 à 4. Maintenant, ils définissent des tracks de compatibilité, de compliance et check track à certains niveaux. Sachez juste aujourd'hui que pour l'instant, il n'y a que la track vide. On essaye de sécuriser les menaces autour du vide. Et il y a trois niveaux de compliance au niveau de cette chose-là. C'est est-ce que votre environnement est-ce que vous générez la provenance et est-ce que cette provenance elle est authentifiable et non pratique. Donc, c'est bien beau d'avoir ce framework, cette checklist, d'aller voir les projets, de leur dire il faut que vous fassiez ça, ça et ça, on va vous aider, on va vous aider à générer la provenance, il faut utiliser cette utilisation, etc. Faire juste ça, ça ne marche pas. Donc, on essaye aussi un peu la manière du all of shame de la SNF tout à l'heure. On essaye de créer l'émulation entre les projets et de promouvoir du coup quels sont les niveaux de compliance de chaque projet au niveau des pages projet qu'on a chez vous sur Eclipse. Donc, chaque projet peut déclarer son niveau de conformance à ça. Aujourd'hui, on en est encore avec la version 0.2, donc on n'a pas les tracks de... Ça ne permet pas au projet de déclarer sur quels tracks et quels niveaux ils sont, mais avec l'ancienne définition de Salsa, certains projets sont déjà au niveau 2, donc fournits de la provenance et l'acide. Ça, ça permet de créer l'émulation et on espère que ça aidera à cette... à l'adoption encore plus large de ces... de ces bonnes pratiques. En ce framework, juste... Ce framework, ça, c'est très bien, mais c'est assez dur de le passer à l'échelle. Je vous ai dit, on a 400 projets. Donc, il nous faut aussi des outils un peu plus automatiques pour identifier les problèmes et déployer des solutions plus rapidement. Donc, pour ça, on utilise Scorecard. Alors, Scorecard, si vous ne connaissez pas, c'est aussi un projet de la OpenSSF. C'est un ensemble de checklists. C'est une checklists, mais c'est automatisé. C'est-à-dire que Scorecard peut lancer sur un repo, un repo-git, et il va vous sortir un score de 0 à 10 vous donnant une estimation de comment le projet se situe au niveau de la sécurisation de ce type de check. Ce n'est pas parfait. C'est automatique. C'est indoréstique. Il y a des choses qui sont débattables à ce que c'est valable ou pas. N'empêche que ça donne une très bonne indication. Et plusieurs études ont été faites autour de Scorecard. Il y a une bonne corrélation entre le score donné par Scorecard, par exemple, et le NTTU et NTTR, donc Mid-Time to Recover et le Mid-Time to Detect pardon, NTTD, et le score. Donc, ça a été fait par Zona Time dans sa dernière étude sur un supply chain. Le score était relativement corrélé. Le score Scorecard était relativement corrélé avec ses indicateurs. Donc, c'est ce qu'on a fait. pour l'histoire de ce qu'il y a sur l'ensemble de nos projets, on a lancé Scorecard sur tous nos repos e-tubes. Aujourd'hui, on a plus de 1000 repos e-tubes, plus de 150 organisations. Ce qui nous permet de voir un peu, globalement, comment on se situe l'ensemble de nos projets au niveau de la fondation. Donc, voilà, c'est la distribution des scores. On est plutôt moyen, mais ça nous permet d'avoir une première métrique et de tracer justement cette évolution dans le temps, essayer de shifter un peu vers la droite cette courbe. Et puis, donc ça, c'était le score global, mais chaque check, on a évidemment un score sur chaque check, chaque vérification. Ça permet d'identifier les low hanging foot, les choses qui sont faciles à fixer et les choses qui sont très répandues, les mauvaises pratiques qui sont très répandues. Donc, on a identifié deux. Principalement, c'est qu'il n'y a pas de branch protection sur nos projets. Donc, les collecteurs, les gens qui ont accès en écriture, ils ne peuvent pas des force push, ils peuvent changer les values, ils peuvent faire tout un tas de choses qui sont défastes, notamment si leur infonte est compromis. Du coup, le grand compromis peut force push et injecter du code value-suit dans le projet et ça, c'est pas au mieux. La deuxième chose qu'on a vu, c'est pour les projets qu'utilisent GitHub Actions, les workflows et GitHub, les permissions des tokens GitHub qu'ils ont injectés dans ces actions, dans ces workflows, ne sont pas, la permission de ces tokens ne sont pas réduits. Savoir que par défaut, dans le GitHub, quand vous avez un workflow, le token intérieur, il a tous les droits. Il a le droit de l'écriture sur votre repo. Et pour avoir que les droits de lecture sur le repo, principalement, normalement, votre CI, de base, elle ne doit pas avoir le droit d'écrire dans votre repo ou de créer des copies. Mais pour réduire ce niveau, il faut absolument déclarer quelque chose dans votre GitHub Actions et c'est ce que SconeCheck fait. Et on voit qu'il y avait 33% de notre projet qui n'avait pas sa factivité. Alors, depuis deux mois, il y a une nouvelle option au niveau organisation, GitHub, vous pouvez déclarer qu'il y a le niveau de par défaut de permission de vos tokens. mais à l'époque, ce n'était pas cher. Et donc, il faut gérer le passage à l'échelle. Encore une fois, gérer les branch protections sur les repo dans 150 organisations à la fois. Faire ça à la main, ça ne se calme pas. L'année dernière, on était zéro dans les deux sexualités. Aujourd'hui, on est cinq. Mais même à cinq, suivre ça, ça ne passe pas à l'échelle. Donc, il nous faut des outils. Le premier outil qu'on utilise, c'est un truc qui nous permet de créer des pull requests automatiquement à partir des checks scorecards. Ça s'appelle step security. Par exemple, ça va détecter que la permission du token n'est pas réduite dans l'action. Donc, ça va vous permettre de créer automatiquement la pull request. Ça nous permet de l'appliquer globalement à toutes nos organisations afin de créer ces pull requests globalement sur l'organisation. Le deuxième check, c'est un problème des images dockers. Dans les actions, Github, vous pouvez spécifier un tag pour utiliser une action. Ce n'est pas une bonne pratique d'utiliser un tag ni pour l'image dockers ni pour les Github actions. Il faut mieux le filmer sur le chat, le hash. Et cet outil nous permet d'appliquer cette bonne pratique également à l'échelle. pour ce qui est des protections de branches, il y a plein de choses qui permettent de gérer la configuration des ripots de GitHub à Scone. Mais il y a des liens qui nous permettent de faire ça à l'échelle au-dessus de plein d'organisations et au-dessus de plein de ripots. On a développé un outil pour ça qui s'appelle OuterDog. Vous avez le lien juste ici. Cet outil nous permet d'appliquer globalement une configuration par défaut sur toutes nos organisations et tous nos ripots tout en nous laissant la possibilité de surcharger cette définition par défaut. Aujourd'hui, c'est un simple tir en ligne de commande qu'on lance de manière régulière sur nos ripots pour vérifier qu'il y a bien une branch protection sur une branche principale, que des demandes de la boîte est bien activée, que plein de settings qu'on définit que l'équité de sécurité a défini comme étant la meilleure pratique sur le litage est bien activée ou pas. Et cette définition par défaut, on la gère à ce code aussi. C'est-à-dire qu'on a mis une organisation parente, Tempate, qu'on utilise et qui est référencée partout dans nos 150 organisations et dans nos billets sur le litage. Chacune de ces organisations peut bien sûr raffiner ce modèle. De toute façon, là, on sera averti de ces champs. Un petit exemple de... C'est du gas code. Si vous connaissez Terraform, c'est à peu près le même principe, sauf que là, on le gère sur plein d'organisations avec des valeurs par exemple. les dernières bonnes pratiques qu'on a mis en place évidemment, c'est d'enforcer le 2FM. Alors, sur GitHub, c'est en train de se faire. C'est GitHub qui gère ça. Mais nous, la fondation Eclipse n'éverge pas du code uniquement sur GitHub. On a notre propre site là que chez nous. On a nos bons utilisateurs. On est en train de déployer et d'enforcer le 2FM. Et enfin, on fait des audits de sécurité. Je ne peux pas trop en parler, ce n'est pas encore publié. mais on a 3 zones de sécurité en cours et on va en faire 3 zones cette année sur des projets importants. Pour vous dire, le titre de la conférence c'est « BD de Runtime Java le plus sécurisé au monde ». Et là, je vous ai expliqué les bonnes pratiques qu'on a mis en place sur l'ensemble de notre projet qu'on est en train de déployer sur l'ensemble de notre projet. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment c'est appliqué en vrai, en concret sur Adoptium. Alors, qui connaît Adoptium ou équipe Timurine ? Ok, super. Donc, Adoptium c'est un projet chez EDIPS qui s'appelait Adopt OpenJDK avant de rejoindre la fondation EDIPS qui a pour but de builder OpenJDK. Donc, de créer un Java runtime, le Java.xy de créer un binaire qui soit libre. Pour ceux qui ne savent pas quand vous déchargez le binaire il y aura qu'il n'est pas libre il y a une licence d'utilisation qui n'est pas libre. Le source est un OpenJDK mais le binaire n'est pas libre. Et donc, on veut que ce build soit aussi défini de manière OpenSource donc les scripts sont OpenSource et qu'ils soient sécurent. Ce build est aujourd'hui reproductible. Donc, le binaire Java créé par Adoptium par Exit Timurine est entièrement reproductible et ça suit les bonnes pratiques de Salsa. Donc, c'est compliant avec Salsa de niveau 2 et c'est en train d'ici la fin d'année de niveau 4 et ça suit aussi les bonnes pratiques du NIST de SSDF c'est Secure Software Development Framework c'est assez similaire à Salsa mais c'est défini par le NIST c'est un ensemble de bonnes pratiques pour sécuriser au-dessus de la chaîne. Adoptium génère son SBOB évidemment et tout est signé. Donc aujourd'hui le binaire créé par Adoptium Exit Timurine c'est la distribution la plus populaire de bon JDK d'après une étude de 2021 de ce pays c'était 50% des binaire utilisés aussi bien en développement qu'en production et aujourd'hui à date c'est 600 millions de téléchargements et on dirait 15 à 20 millions de téléchargements par mois. Et si vous ne connaissiez pas Exit Timurine mais que vous êtes client GCP il faut savoir que maintenant le binaire Java dans GCP c'est Timurine qui est utilisé c'est plus Google qui ne peut plus en interne le binaire Java pour GCP et qui utilise directement le binaire de Timurine ils ont rejoint la fondation Eclipse pour ça. De la même façon Red Hat supporte les binaire d'Eclipse Timurine alors qu'avant ils ne supportaient que leur propre binaire d'Opech donc Adoptium c'est ça c'est un projet chez l'Eclipse mais en fait c'est aussi un ensemble de sous-projets et ce dont je vous parle depuis tout à l'heure spécifiquement c'est Eclipse Timurine qui est le projet qui bide le binaire Java et c'est pour ça que la distribution Java d'Adoptium s'appelle Eclipse et c'est Eclipse donc Eclipse Timurine a pour but le premier de source code d'Opech IDK sans toucher ils ont un ensemble de scripts de bide avec les bonnes options on peut faire c'est d'où pour faire en sorte que ce soit reproductible et que ce soit secure et créer enfin un binaire libre pour vous à utiliser c'est juste de la part donc évidemment Windows, Linux, Mac X86 et Mac Apple, Silicon mais aussi des plateformes secondaires qui ne sont pas trop utilisées par le grand public mais qui pour beaucoup d'entre vous j'imagine sont importantes aussi et ça teste et ça tourne les tests pour surtout ces plateformes Adoptium fournit aussi un long car support sur ces binaires donc ça suit les recommandations d'Opech mais ça va même au-delà donc par exemple le Java 8 il est au moins supporté jusqu'en 2026 et tant qu'il y a quelqu'un qui veut bien le faire qui veut bien supporter Java 8 ou contribuer à Java 8 sur OpenJD4 Temurine s'engage à continuer à le miner et c'est aussi un working group je ne vais pas rentrer en détail sur working group mais Adoptium c'est aussi un working group où justement les développeurs ont les moyens de builder ces binaires avec un certain nombre c'est aussi un marketplace où du coup chaque membre veut publier ses propres binaires de Java il y a un certain nombre de requirements pour passer là pour venir ici mais ce qui est intéressant avec ce marketplace c'est que le build de Temurine étant reproductible si ces vendors utilisent les builds de script de Temurine pour publier leurs propres binaires vous aurez globalement le même chat exactement le même binaire de tous ces vendors et donc vous aurez une bonne confiance sur ces builds qui sera grandement superé donc c'est un build secure comment ils font ça donc d'abord je vous l'ai dit le build le projet avec le Céline suit les bonnes pratiques de Salsa et de la SDI donc il génère de la provenance la provenance de Salsa c'est un document un peu un peu comme les sbalmes qui disent les dépendances la provenance ça rajoute des informations sur le produit qui a démarré le build sur quel commit sur quelle machine dans dans quel environnement etc donc ça nous donne toutes les informations pour vous dire où vient ce build et comment il a été démarré donc en suivant Salsa il génère la provenance c'est évidemment signé c'est authentifié le but étant d'utiliser une plateforme sécurisée pour que ce soit non-facifié des SDIF pareil c'est un ensemble de banques pratiques qui documentent l'ensemble des assets et des process qui sont utilisés pendant le build donc le brin est au niveau 2 ça se rapproche du niveau 3 ce qui manque pour le niveau 3 c'est vraiment la sécurisation de la plateforme de l'île d'assurer une infrastructure Arden du site pour pour assurer que la provenance ne peut pas être falsifiée au moment du build c'est un génère des S-Bomb alors les S-Bomb ça a déjà été présenté je ne vais pas revenir sur les usages ce qui est intéressant avec Temurin c'est qu'ils ont pris le requirement des S-Bomb pour le détourner c'est-à-dire que le S-Bomb pour eux c'est le source d'un build reproductible en fait si vous voulez reproduire un build il faut connaître quelles sont les options de build qui ont été utilisées pour démarrer votre build quelles sont les plaques que vous avez utilisées quelles comites que vous avez que vous avez bidées donc en fait Temurin utilise les informations du S-Bomb pour vérifier que le build est néo reproductible donc la première passe c'est vous avez le source passant en CAC vous générez deux artefacts votre binaire et votre S-Bomb et vous avez le moyen de réinjecter le S-Bomb dans un deuxième site de build pour vérifier que votre binaire est bien identique vite à vite avec votre point de vue donc il y a un certain butier qu'ils mettent à disposition pour justement vérifier la similarité des builds ils ont leur propre pipeline justement pour vérifier où il faut on a juste le S-Bomb et un build de vérification de reproductibilité de la PC et le S-Bomb qui est utilisé c'est un S-Bomb en format Cyclone DX qui est un des deux standards dont on a parlé tout à l'heure c'est le S-Bomb qui a été choisi c'est le Cyclone DX dans ce cas et vous pouvez vous-même lancer chez vous la vérification de build juste en récupérant ce S-Bomb et vous débarrez le build et vous pouvez vérifier que le binaire que vous récupérez est exactement le binaire que vous avez téléchargé maintenant ce qui est rigolo avec Adoptium c'est pas un projet Java c'est pas un projet LPM donc vous avez pas de liste de dépendance vraiment c'est un projet c'est du plus standard et c'est assez compliqué de récupérer tout l'environnement de build donc ils sont partis assez bas niveau pour construire le S-Bomb pour savoir quels sont les binaires et les librais qui sont utilisés pour le build ils instrumentent le build avec S-Race et du coup à chaque étape du build ils vont récupérer les différents éléments systèmes les différents librais qui sont touchés et ensuite ils vont utiliser ces infos là pour aller requêter le package manager du système pour vérifier de quel package ces bibliothèques sont les premiers donc en faisant ça ça permet de s'isoler de l'environnement de développement parce que si vous prenez une machine préinstallée non minimisée vous allez avoir 200 packages qui sont installés donc peut-être que pendant le build effectivement il n'y en a que 40 qui vont être utilisés qui vont être nécessaires au build de la top-chub donc en utilisant S-Race ça permet de minimiser ce S-Bomb justement de ne pas se baser sur ce qui est dans le conteneur ou ce qui est dans la VM qui est utilisé pour l'idée et donc en faisant ça ça leur a permis d'avancer sur la reproductivité aujourd'hui le JTK17 est reproductible à cela près que le CILES c'est le class c'est quoi la commune CILES class attaché c'est la partie qui permet de démarrer la VM plus rapidement dedans dans JTK17 le patch n'a pas été placorté depuis 20 qui permet d'avoir la construction reproductible du cache si vous voulez alors qu'à partir de JTK20 pour trouver plateforme majeure c'est bon j'ai déjà parlé du pipeline pour vérifier que le CILES était reproductible mais ça n'a pas été sans heure évidemment le gros du travail d'Adoptium a été justement de contribuer abstrait de contribuer à OpenJTK à l'ensemble de patch d'abord sur la branche 18, 19 et 20 qui ont été ensuite backportés jusqu'à 17 mais on retrouve les problèmes classiques de repos d'équipiers des ZIP des timestamps dans les empris des sets non ordonnés etc c'est le bon de l'ensemble des packages des patchs qui ont été contribués par Adoptium sur OpenJTK et bien sûr tout est signé alors aujourd'hui on signe encore avec du PGP tous ces parties de pack le S-BOM les vides de reculiner évidemment et les applications de provenance on n'est pas encore passé sur du six-neur ou autre on a un peu d'évaluer la solution pour d'autres à côté de ça donc je vous ai dit ils suivaient les best practices à ça mais ils ont aussi suivi les recommandations qu'on émet pour l'ensemble de nos projets donc ils ont amélioré leur score de score 4 par exemple en passant de 6-7 à 8 notamment par l'activation de la protection de branche et ils ont aussi activé le système de facteur pour tous les committeurs pour toutes les personnes qui ont accès au script de vie leur compte et leur compte d'être un peu plus sécurisé et donc aujourd'hui il n'y a pas de binaire pour le produit que j'avais disponible contrement que par adoption et il fournit autant de méta-informations sur le process de vie donc quelques points de conclusion est-ce qu'on a fini pour adopter le projet bien évidemment non la sécurité c'est surtout un process qu'un event on a reçu un funding par l'Open SSF en début d'année justement en l'année l'année dernière en début d'année pour initier créer de la capacité donc créer cette équipe de sécurité au sein de la fondation Eclipse à utiliser ces bonnes pratiques au sein de nos 400 projets mais ça c'est un c'est pas sustainable c'est un sponsorship dans un temps limité donc on essaie de rendre ça sustainable de faire ça durer de faire durer ça dans le temps notamment grâce au working group Adoption qui lève des fonds du coup pour le développement d'Adoption et de Temurine donc je vous engage si vous utilisez Adoption ou Temurine à regarder si vous pouvez joindre ce working group pour participer et pouvoir les avancer au niveau de sécurité et on crée aussi un working group une initiative autour de la cybersécurité pour justement faire cette dévalorisation au sein de notre projet et définir ces bonnes pratiques pour les projets de GodSource comment sécuriser leur supply chain et faciliter la vie aux utilisateurs qui nous consommateurs de ces projets notamment avec les différentes régulations qui arrivent on va parler du CRA probablement du cyber-gazinus act en Europe ou des différentes régulations aussi qui arrivent aux US avoir des projets de ressources qui sont déjà au niveau de cybersécurité ça vous aidera honnêtement à répondre à ces obligations légales merci pour votre attention je sais que je suis en train de vous très bien de déjeuner mais j'étais dans une de tes planches que tu en as pas parlé le backport sur 11 on est dans quel état aujourd'hui ? pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de travaux sur le backport sur 11 pour le bilan politique oui ? oui j'ai deux questions une c'est sur les S-COM c'est très important que vous avez aussi des S-COM d'accès équitable c'était sur ça aussi avec les gens de les réseaux de steak et du coup de pouvoir générer du S-COM je sais parce que notre avis c'était que si on ne peut pas reproduire à partir d'un S-COM de linéa on n'a pas toute l'information qui est dedans est-ce que tu connais autre qui va dans cette direction est-ce que vous avez justement de parler pour faire ça plus une partie du spectre de S-COM que ça ça devrait être possible alors la question c'est est-ce qu'il y a d'autres initiatives autour du S-COM exécutable enfin de réutiliser les S-COM justement pour vérifier la reproductibilité c'est-à-dire que si le S-COM ne contient pas assez d'informations pour reproduire le bil ça veut dire que la loi n'est pas complète non à ma connaissance c'était cet effort-là est assez unique à la fondation pour l'instant pour les autres projets on se concentre sur juste générer les dépendances et pas forcément avoir toutes les informations pour m'aider en positif pour l'instant pour l'instant Oh, sure, sure, well. Just a good point to add about the S-BOM. I don't know the question that you asked. There's also talked about the traceability in S-BOMs. That there's an S-BOM for application, there's an S-BOM for platform, CICD system, there's an S-BOM for runtime. And people are doing a traceability of these S-BOMs as a subset. A big S-BOM with multiple subset of S-BOMs. And you can trace that for the entire platform. I just wanted to do it. Some countries are doing the traceability of this. My question is, you said that for the submarine, you don't have the new S-BOM, the new S-BOM is superior. For the question, to have this durchissement of the build, is it the fact that it is hermetic and communication with the world? Is it another thing? Alors, l'hermeticité de la version 1-0, c'est ce qui arrive à l'hermetic pour la track build level 3. C'est la non-facilfaliability de la testation de provenance. C'est ça qui manque aujourd'hui. d'un système externe. C'est ça qu'il faut arriver. d'un système externe. d'un système externe. d'un système externe. d'un système externe. Il faut faire l'hermeticité du newer linéaire. Après, il faut imp Jessie Square, les haches sont d' boils de déjàs acéréales. Alors, nous, on le fait pas. Il ya le wework-group adoptable travaille là-dessus justement devinir un process de validation par son census. Levasculaire est vraiment reproductible puisqu'eux on va a reconstruire de son côté le libre. L'intérêt d'avoir un bilan reproductif, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, c'est que du coup, le bilan est construit évidemment sur une machine, il va être reproductif, mais des tests, des intégrations, des tests de qualification, on prend une tournée sur le bilan. Si on a un consensus que ce bilan est reproductif, ces tests n'ont pas besoin d'être reproduits, de relancer par les différents. Il n'y a vraiment que la construction qui a besoin d'être relancée. Et est-ce que ce niveau de sécurité, est-ce que c'est inclus dans le Salsa ou dans le niveau ? La reproducibilité, oui, c'était un des requirements de Salsa, le même temps, du livre 4. Ah, la production ? Non, juste le fait d'avoir le bilan reproductif, mais pas comment valide que le bilan reproductif. Pour revenir à la question précédente sur comment on passe au niveau supérieur justement en ayant ce système externe qui génère la génération de provenance. Il n'y a rien dans Jenkins qui permet de faire ça. On est en train de travailler justement chez des ingénieurs qui sont en train de décrire un planning Jenkins pour générer cette provenance de manière externe. Donc, que ce ne soit pas le process de bilan principal qui construise cette provenance, et que ce soit quelque chose d'externe, donc un planning Jenkins qui va rajouter ça à la fin du bilan, en posté, en posté, qui apportera cette non-fastify meeting. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a la question de... Oui, je vous en ai. Juste une question, Salsa, est-ce que ce standard précommise des règles différentes sur le langage, ou est-ce que c'est suffisamment généraliste pour s'appliquer de manière homogène à tous les langages ? Non, non, c'est très haut niveau, très général au niveau des règles. Pour l'instant, ça tourne essentiellement au niveau du bilan. Donc, le niveau 1, c'est qu'il faut avoir une provenance. Donc, d'avoir un document à la fin du bilan qui dit ce bilan subinaire vient de tel comit par telle personne, et de rajouter des preuves que cette provenance reflète la réalité. C'est ça, les premiers niveaux. Après, il y a la reproducibilité, les choses comme ça. Le basique, c'est la provenance, et ça, c'est indépendant du langage de la technologie. Merci.